Bonsoir, M. le Président. Qu'est-ce qu'on peut rétablir de cette rencontre ? Je voudrais remercier le Président Subhanacissi, remercier les membres de la direction politique de l'URD pour l'accueil qu'ils ont réservé pour m'emmener à ma délégation. Je voudrais me réjouir de la fin de discussion que nous avons dite entre deux délégations en train d'être tous les camarades d'un groupe. Des discussions très importantes nous ont permis de nous mettre d'accord entre délégations à partir de ce moment de chercher à regarder dans la même direction. de travailler à conjuguer nos efforts pour œuvrer pour la dépustation de la situation qui pour se sert d'accueil. A prendre l'initiative par des actions toutes dans une nuit, pour ouvrir des dialogues politiques en toute la composant de la nation manière. de créer les meilleures conditions de réalisation de nos ambitions pour le même. pour ce faire, nous avons décidé de mettre en place une commission paritaire qui va rapidement nous faire une proposition de cadre de travail. et il va travailler à identifier les 15 coups de défis qu'ensemble de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université pour vous aider. ... Merci bien. Je vais répondre à la question. Je voudrais me réjouir très sincèrement de cette rencontre, remercier et féliciter la direction du SPM qui a bien voulu être là cet après-midi pour cette discussion. Je vais souhaiter au LPM, à CECA, bien sûr, à l'ensemble des Maliens, aux bonnes et heureuses années en 2018. Je vais souhaiter que ce soit vraiment une année de concorde, une année de chaleur, une année de chaleur. La situation de notre pays est difficile. Nous l'avons partagée. Nous avons passé en revue les différentes crises. Il y a ça et notre pays. Sécurité, le social, les économiques et financières, et même la crise politique. Ce qui est heureux, c'est que nous sommes tous convenus, tous les deux, qu'il y a une crise dans le pays et que, entre le RPM et l'URD, nous avons des responsabilités. Nous devons assumer nos responsabilités face aux difficultés actuelles à du peuple. Nous devons nous commettre pour trouver les bases et moyens pour nous. Mais nous restons convaincus qu'il faut des réformes, des réformes institutionnelles, mais qui passent forcément par un dialogue politique et d'arche. Il faut que les dialogues soient enclenchés, qu'ils soient surtout bien enclenchés, pour impliquer, bien sûr, l'attenté politique, la société civile, pour que l'ensemble de notre peuple se sente concerné par ce qui est en train de se passer. Ce dialogue politique devrait, pour nous, aboutir à un consensus, à un sort d'accord. Cet accord politique va nous permettre de modifier nos textes, que ce soit la Constitution, que ce soit la loi électorale, que ce soit les droits de liberté. Tout ce qui peut contribuer à renforcer notre démocratie, à donner un caractère encore plus républicain à notre pays. Nous allons continuer ce débat, il va au-delà, l'IRD, concerne l'ensemble de la classe politique et de la société civile. Nous sommes tous concernés. Du côté de l'IRD, nous insistons toujours, et nous avons toujours insisté, depuis que nous sommes officiellement dans nos positions, à la nécessité du dialogue. Nous sommes un pays de dialogue. Nous sommes un pays où le dialogue a construit des emplois. Nous sommes un pays où nous ne pouvons pas nous passer à l'IRD. Et nous sommes disponibles pour le dialogue. Un dialogue doit se faire dans le cadre d'un engagement commun des deux côtés. Il doit se faire avec la vérité. Que nous mettions tous sur la table. Je pense que nos amis d'IRD et nous, nous sommes pour la vérité, pour que de vraies solutions puissent être trouvées à notre vie. Nous allons, comme l'avis du président de l'État, mettre des équipes en place. Nous allons encore avoir l'occasion de nous rencontrer. Et je pense que cette rencontre doit être une rencontre de taxes. Ça doit être un début. Un début des dialogues entre les manières. Un début pour que nous essayions de sortir de cette crise. Nous sommes en crise où nous ne pouvons pas nous emprunter. Je tiens donc encore une fois à remercier toute la direction de l'IRD qui est venue d'avoir initié cette rencontre. Le mérite de la prévient. Nous avons écrit, nous avons accepté. Et je pense que c'est heureux que cela vienne du Parti majoritaire de l'Inde. Et je crois que c'est un rôle qu'il a joué. Il aurait dû jouer d'ailleurs bien avant. Nous ne c'est jamais tout ça. En tout cas, merci à moi qui ai une deuxième question. Oui, il y a une deuxième question. Moi, j'ai une deuxième question. Justement, vous avez parlé des perspectives du consensus. Mais nous, nous aimerions savoir, suite à le débat d'aujourd'hui, il y a eu des points de désaccord. Des points de désaccord. Des accords, oui. Vous savez, les points... Non, tout simplement. Les points de désaccord, on sait souvent, quand les gens se parlent, on pense à ce qu'il m'a fait en 2000... Comment les mots ? Ce que je lui ai fait en 1995, mais ça, c'est les entrées en matière. Une fois qu'on est sorti de ça, nous sommes venus sur le cœur du métier. Le cœur du métier, c'est l'avenir. Le cœur du métier, c'est de tout donner au présent aujourd'hui, pour que l'avenir et demain soient meilleurs. C'est ça qui a focalisé notre discussion. Il ne reste, franchement, pas d'importance, pas de place dans un projet. Monsieur le Président, une dernière question. Ce qui reste, il n'aperçoit pas la main tendue du Président de la République. Vous venez de rencontrer son parti. Est-ce que vous acceptez cette main tendue, cet élément ? Le RPM m'a tendu la main, j'ai pris la main du RPM. Le Président, il n'y a pas le RPM. Pour que ce soit clair, nos institutions sont très claires. Il y a un Président de la République, il y a un gouvernement, il y a un gros conseil des collectivités, il y a un Président de l'Assemblée nationale, il y a un retour de justice, il y a des partis politiques. Un débat et un échange avec les partis politiques, il n'y a rien de plus normal. Chaque fois que le RPM le sollicitera, nous nous accueillons. Chaque fois que nous solliciterons, nous savons que l'intervention est vive. Donc les débats du Président de la République, c'est le Président de la République qui peut répondre à ce débat. Oui, cher ami, cher ami, il faut quand même reconnaître que nous nous sommes reconnus comme parti politique homéliens, forces démocratiques et patriotiques, dont l'action s'inscrit dans le cadre de la légalité homélière. Et deuxièmement, toute la construction que nous envisageons se fait dans le cadre des institutions de la République. Et donc, je pense que c'est ça l'avancée essentielle que nous obtenons. C'est quand même une autre démarche qui s'inscrit dans le cadre des institutions de la République. Maintenant, quand deux partis se parlent, il n'y a pas de préalable, vraiment donc à savoir, est-ce que vous avez un accord passé, vous avez un accord parlant, mais il est évident que toutes les initiatives qu'on va prendre et tout dans leur développement vont nécessiter une intervention de toutes les institutions, y compris l'institution de la présente à la République. Et pour notre part, la majorité, à partir de la majorité, nous avons convenu avec le BRD que dans les discussions que nous aurons, effectivement, nous prendrons nos responsabilités, nous parlerons donc des parts des responsabilités et donc du gouvernement et de la présence de la République. Et également, dans ce sens, il y a des questions qui ne pourraient pas être réglées sans l'intervention du président de la République. Et donc, ce problème s'est remporté par nous dans la Commission des Présidents de la République et savons toute la disponibilité du président dans ce sens, en tant que chef de l'État, président de la République, chef de la nation malienne. Merci. Non, je voudrais dire que l'État va nous amener à la polémique. La question, c'est à moi qu'elle a été posée. Je ne savais pas que l'État prévient la République. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'il va aller ouvrir la main pour que nous sachions ce qu'il y a dedans et qu'on voit cette solution. Ce qui est important, nous sommes sur des positions de la République. Nous sommes dans une crise. Nous essayons ensemble de sortir de la zone. Mais ça doit se faire avec respect. Ça doit se faire avec un cadre de principe de la République. Ça doit se faire dans la gauche. Nous sommes un parti de position. On a joué notre rôle de parti de position avec dignité et avec respect. de façon récoltée. Nous allons le continuer. Si des raisons objectives sont sur la table pour que nous fissions avancer comme nous le souhaitons, que nous avançons comme nous le souhaitons, la nécessité d'un galophorité est une extrême urgence pour que ce pays s'en sorte. Ce n'est pas un problème dégo personnel. Ce n'est pas un problème de ce genre avec humilité que nous devons nous battre pour que ce pays s'en dise. Et moi, nous sommes disponibles pour un dialogue. Nous l'avons réaffirmé au commun de l'Union. Le dialogue suppose deux. Nous ne sommes qu'une partie de l'Union. Merci. Merci. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il dit deux mois. Bamara et c'est fini. Il dit deux mois. Bamara et c'est fini. Abara. Merci. C'est pas grave. 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 C'est bon, c'est bon. 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 C'est bon.